Mirador, c'est barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. En conséquence, les rumeurs faisant état de coups de feu tirés à partir du cortège présidentiel sont fausses et infondées. Mieux, elles ne reflètent pas la réalité des faits tels que filmés par les équipes de la DCI. Rétorque la présidence de la réplique, Emmanuel Milimono. Je pose la question, quel crédit faut-il accorder à cette sortie de la présidence de la réplique ? Je pense que c'est déjà, en termes de crédit, évidemment, ça va être difficile pour nous ici de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Parce qu'évidemment, ce qui est sûr, ce qui reste pour l'instant incontestable, c'est qu'un jeune est mort entre-temps. Est-ce que forcément le coup est parti de là, du cortège du président ou pas ? On n'en a pas encore la preuve, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tantôt, il a fallu juste que le cortège soit passé sur l'axe de presse. Et qu'après, on a vu personnellement... Que la première victime soit enregistrée. Voilà, soit enregistrée. Sinon, moi, je suis passé par là le matin pour venir, travailler notamment. Sur la route de presse ? Oui, 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 je suis passé par là. Ça circulait. Ça circulait, attention. Ça circulait. Il n'y avait pas de barricade. Il n'y avait pas de jet de pierre comme avant. C'est vrai qu'il y avait une certaine peur des gens de passer. Mais la voie était totalement libre. Donc, on pouvait passer sans problème. Personnellement, je suis passé aussi par le rond-point du Bambéto, après Mirador, après deux heures de réunion. Voilà, tout était calme. On a pu traverser sans aucun problème. Il faut quand même reconnaître que ce calme était là. Et moi, j'étais personnellement surpris, étonné. Quand je suis arrivé à Cosa, d'ailleurs, j'en ai chahuité un peu avec quelques amis que j'ai non loin du rond-point. Mais c'est calme aujourd'hui, par rapport aux jours des manifestations habituels. Donc, c'était très calme. Et évidemment, le jeune est décédé dans l'après-midi. Et c'était effectivement après le passage du cortège présidentiel. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le lien entre le passage du cortège du président et le décès de ce jeune. Allant jusqu'à dire qu'à partir du cortège présidentiel que la balle est partie. Mais, comme je le disais tantôt, ça va être difficile pour nous ici, en tout cas, de démêler le vrai du faux. Parce qu'au-delà de... Je ne suis pas en train quand même de dire que la communication, le contenu de ce communiqué est vrai. Mais au-delà de ce communiqué, au-delà des images de la DCI, il y a aussi celle de nos confrères de la presse privée. Il y a aussi... Nous-mêmes, on avait des journalistes déployés tout le long de l'axe. Comme d'habitude, quand il y a des manifestations, on déploie... C'est vraiment un dispositif spécial qui est mis en place. Nos reporters ont aussi filmé le cortège. Et personnellement, je n'ai pas vu... Je n'ai pas entendu dans toutes les images pour l'instant que j'ai écoutées. Je n'ai pas entendu un coup de feu au moment du passage du président. Toujours est-il que ça ne change pas le fait que quelqu'un est décédé. C'est une balle qu'il a tuée. Et que nous, passant comme ça au bord de la route, évidemment, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de balles. En tout cas, il est mort et c'est quelqu'un qui a tiré forcément. Maintenant, il appartient à la présidence, au gouvernement, à la justice dans son ensemble, que peu importe la personne qui a tiré, de se sortir, de présenter l'intéressé et de faire justice. Parce que ce communiqué ne règle pas le problème. Il ne règle pas du tout le problème. Il faut faire justice. Évidemment, la présidence a son rôle de rejeter la responsabilité. C'est de donner, oui. Mais l'obligation morale et institutionnelle revient au gouvernement de dire qui a tué ce jeune. Bien. Merci, Manu. Allez-y. Nous, votre avis là-dessus. Est-ce que cette sortie suffit pour taire toute polémique au sujet de, en tout cas, de cette coïncidence, si on peut s'exprimer ainsi ? Est-ce que beaucoup de sources rapportent que c'est juste après le passage du colonel, de son cortège, sur la route Le Prince, que ce premier cas de décès a été enregistré ? Je souhaite commencer par présenter mes condoléances aux deux familles qui ont perdu l'ELE et rappeler que le FNDC qui a organisé les manifestations a produit un autre communiqué pour démentir le communiqué de la présidence de la République. Et d'ailleurs, sortir des éléments du communiqué de la présidence pour prouver, pour essayer d'expliquer que c'est évidemment de ce côté que la balle est partie. Je vois dans le communiqué et j'entends les gens dire que les médias privés aussi peuvent témoigner. Je voudrais dire que chez nous, on avait des reporters partout sur l'axe de la T8 à Hamdallahï. On avait des journalistes et d'autres qui sionnaient, qui marchaient sur l'axe pour voir. Mais personnellement, la façon qui était à Bambéto, il a suffi juste de filmer le cortège pour se faire interpeller. Il a passé plusieurs minutes à s'excuser, à s'expliquer. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a même une vidéo qu'on a postée sur notre page, qui est filmée par un policier. Oui, parce qu'il a récupéré le téléphone, la faite est indirecte, et il a continué à filmer les autres policiers qui parlaient. Et on a été obligés de supprimer la vidéo parce qu'on parlait à la radio, là-bas. Et il y a des communications qu'on a estimées, probablement sensibles, qu'on a décidées de supprimer. Et puis lui-même se faisait filmer. Et vous savez qu'on est en période de tension. Et les jeunes qui étaient révoltés, il y avait une partie où on filmait les jeunes, l'autre partie où on filmait les policiers. Vous dites que c'était calme. Moi, je dis qu'il y avait chaque fois des incursions, il y a eu des affrontements, notamment entre Bambéto et Hamdallahï. Et il y a eu des échauffements, mais je dis que les forces de sécurité ne nous ont pas permis de filmer. Il a suffi pour l'AFA juste de filmer le passage du colonel et de se faire interpeller. Alors que c'est dans ce même lieu à Bambéto où on l'avait attaqué, bastonné. Son nom figure sur le rapport que vous avez fait tout à l'heure de RSF. On a perdu un téléphone dans cette manifestation. Pour vous, c'est banal, mais nous, c'est une petite entreprise. C'est pas banal. C'est une petite entreprise. Quelquefois, je vois les gens se moquer de nous pour dire que les appareils n'ont pas une bonne qualité d'image. Ils oublient que chaque fois, on a des problèmes de ce genre. Non seulement les gens se font bastonner, ils se font récupérer les appareils qu'on ne restitue pas. Ça s'est passé le 27 et puis l'autre fois, c'est la police qui était là-bas qui l'a fait. Donc, moi, je voudrais interpeller, disons, nos gouvernants. Honnêtement, ce n'est pas acceptable de continuer à entretenir la psychose dans la cité, à laisser les gens se faire tuer ou à les tuer parce que c'est l'un ou l'autre. On les accuse d'avoir tué et si ce ne sont pas eux qui tuent, ils laissent tuer. Est-ce que cette sortie avait lieu d'être ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce que ça n'apporte pas grand-chose au débat, aux circonstances du décès quand même de ce jeune. On nous parle des rendez-vous qu'on ne retrache pas. Il n'y a pas eu d'image d'une rencontre que le président aurait eue sur une partie de l'axe. On nous dit qu'il avait des rendez-vous. Habituellement, on nous sort les images. On ne voit aucune image. Mais même s'il avait des rendez-vous, est-ce que sincèrement, ça équivaut à une vie humaine ? Est-ce qu'on n'était pas conscient qu'il y avait un risque à y aller ? Est-ce que sincèrement, je sais que... Même si c'était pour répondre, comme le dit le clon de la marade à son communiqué, c'était pour répondre à des sollicitations de rencontres initialement prévues dans l'agenda présidentiel. Mais on pouvait tout simplement ajouter ces rencontres. Si ces rencontres devaient avoir lieu sur l'autoroute Fidel Castro et sur la route Le Prince, mais c'était un jour de manifestation, il n'y avait-il pas lieu de décaler tout ça par la journée, ces rencontres ? Et puis après tout ça, regardez, les gens sortent, ils manifestent, ils sont persécutés, ils sont emprisonnés, ils sont exilés. Uniquement pour demander au colonel, vous avez pris le coup d'état, vous voulez rester combien de temps ? Vous voulez faire quoi de votre magistère ? Mais est-ce que ça vaut quand même de persécuter les gens, de tuer des jeunes ? Je dis non, les gens doivent se ressaisir et savoir que la Guinée appartient à tous les Guinées. On doit se ressaisir, il y a quand même des choses à faire dans ce pays, mais pas persécuter les gens, emprisonner uniquement parce que quelqu'un veut qu'on discute de l'avenir de notre pays. Merci, merci, non, allez-y, bassez-vous, là on a 6 minutes, on a 5 minutes avant d'aller à la pause. Sur le communiqué de la DCI, il y a des éléments qui ont été évoqués dans ce communiqué. C'est la présidente, ce n'est pas la DCI ? Oui, distribué par la DCI, je crois, oui. Qui sont vrais, qui sont totalement vrais, parce que nous avons ce jour-là déployé des équipes de reporters qui étaient sur le terrain, qui ont filmé. On a un autre envoyé spécial qui était sous l'axe, qui a filmé le passage du cortège présidentiel au niveau de la T8 et sur cette image, en réalité, il n'y a pas de coup de feu, en tout cas, entendu. Ce qui est vrai, c'est que... Mais ce n'est pas là-bas qu'on l'a tué. Oui, attends, j'arrive, j'arrive, donne-moi juste le temps de m'expliquer. Au moment où il passait, c'est qu'à cet endroit précis, il n'y a pas eu d'incident. Ce qui est vrai, c'est que... A la T8 ? Oui, à la T8, parce qu'il n'a plus tout le temps de filmer le passage. Le jeune, il est décédé où ? Awan Indara. Awan Indara, bien. Donc, les incidents, selon les informations que nous avons reçues, les incidents ont éclaté juste après le passage, notamment, du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien ? Un passage qui aurait été pris par les jeunes de cette partie ? Oui, comme une provocation. Comme une provocation. Comme une provocation. Et sincèrement, un jour de manifestation où les gens, il y a de la tension, les gens sont frustrés. Sincèrement, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, n'avait rien à faire sur l'axe là-bas. Aller avec tout cet arsenal militaire, comme si c'était vraiment un trophée de guerre. À mon avis, ce n'était pas nécessaire. Cette parade n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. S'il y avait des rendez-vous importants, rien ne l'empêchait, puisqu'il est en Guinée, de reporter ça, par exemple, pour le lendemain. Mais c'était très mal vu. À vrai dire aussi, comment ces rencontres qui étaient préalablement, initialement, calées dans l'agenda présidentiel, comment pouvaient-elles avoir lieu ces rencontres ? Un jour de manifestation, un jour de tension. Mais c'est ce que je dis. Le colonel Mamadi Doumbouya n'avait rien à faire ce jour-là sur l'axe. Je pense que la bonne démarche, ce jour-là, c'était d'envoyer peut-être des émissaires du gouvernement, notamment pour aller échanger avec les leaders de l'axe, pour voir comment on peut réussir, notamment à apaiser les tensions. Mais son passage a plutôt radicalisé les jeunes sur l'axe. Et à mon avis, c'était vraiment une mauvaise image, c'était une mauvaise communication. Je veux que tout le monde s'exprime là-dessus avant la pause. Parce qu'à 10h, on aura Elie Kamano dans ce sud. Oui, allez-y, cabinet. Non, mais on verra si le SAV du colonel Amara va porter. Je pense que... Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas le tout évident, puisque la réplique déjà du FNDC en fait foi. Une réplique cinglante. Une réplique qui ne va pas de même molle. Et je pense que le fait de faire balader tout le bataclan du colonel ce jour n'était pas en fait quelque chose dont on avait besoin. Parce qu'on sait que la tension, elle était vive. Et puis on a bien envie quand même, ce soir, peut-être, que la DCU nous montre où se sont tenues ces rencontres-là. Bien. C'est un gros défi pour Moussa Mouïza. On attend de voir. Mais plus derrière, on va fact-chequer cela. Bien. Oulamina, mon nom a pour terminer. Oui, la journaliste qui était avec le cortège, qui était avec le cortège du colonel. Oui. Il y a Basseco qui vient de le relever. J'ai écouté d'autres journalistes. Il n'y a pas eu de coup de feu dans le cortège. À partir du cortège. À partir du cortège. Cependant, ce qu'il faut regretter, le déplacement, il était ou n'importe un. Mais il ne s'est passé ce qui suit. À moins que je ne raconte des bêtises. Mais la veille de l'avant-dernière manifestation, il y a des jeunes de l'Axe qui rôdaient autour du palais et qui ont même été reçus par certains proches du président de la République. Faisant croire, se faisant passer pour des leaders de l'Axe et faisant croire qu'ils sont capables d'éteindre toutes les vérités de manifestation. Et ils n'ont pas réussi. Parce qu'on a vu comment s'est passée la manifestation. Et puis, ils ont encore récidivé, selon nos informations. Et peut-être qu'on est venu dire... Moi, je vais faire une révélation. Il y a de ces jeunes qui vont, qui prennent l'argent. Vous savez, nous, on a filmé des gens qui nous ont dit, ne sortez les images parce qu'on nous a distribué de l'argent. Parce que quand on leur propose de l'argent, ils prennent. Mais après, ils manifestent. Et c'est pour cela qu'ils ne savent pas se faire filmer. Comme il n'y a pas eu... Là, mais il est en train de se faire. Justement, comme il n'y a pas eu... Comme on le sait d'habitude sur l'Axe. Moi, je suis passé sur l'Axe de Bambito jusqu'à Mdalaï. Je suis d'accord avec Manu. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, sûrement, on est allé dire au colonel, on n'a plus apaisé. Il n'y a rien. Vous pouvez passer. Et donc, vous pouvez être même acclamé. Bien. Parce que je ne vois pas l'opportunité du déplacement du colonel. Du colonel, ce jour de manifestation. Voilà qui est bien dit. C'est ce qui nous conduit à notre deuxième seconde. Grande pause dans cette émission. On revient dans quelques minutes pour continuer notre émission. Avec notre invité précis dans ce studio. Monsieur Eli Kamano, ça va à schlinguer.